Je sais, tu sais aussi que pas beaucoup de personnes recyclent. Cette vidéo va te montrer pourquoi tu dois recycler. Mon partenaire va te dire à propos de l'importance du recyclage pour les animaux et l'air. Et je vais te parler à propos de l'eau. On va commencer. On va commencer par les animaux pour en souffrir, pour concours d'irazin. Par exemple, il y a des animaux qui vivent dans l'océan et la poubelle peut leur durer si ça va autour de l'eau. Pour connaître ça, on n'a pas à lancer les choses dans le nœud. Aussi, si on va en bas, on a l'incident dans l'océan. Si on lance des poubelles dans la poire, les animaux peuvent penser que c'est la nourriture. Ils vont probablement mourir s'ils les mangent. Si on n'a pas d'animaux, on ne peut pas en souffrir, survivre. Car toutes les choses en enseignants sont liées l'un à l'autre. D'abord, on doit recycler pour protéger l'eau. Les choses qu'on jette dans l'échange privé vont aller dans la terre et arriver dans l'eau qu'on boit. Les substances qu'on jette peuvent devenir toxiques en se décomposant. Si on jette des choses sur la planchette, ça peut encore attirer dans l'eau et le rendre toxique. Si on boit l'eau polluée, on va devenir très très malade et mourir. Il y a un broulot d'achat, ça fait une grosse nuit, mais c'est pas l'eau là. Ce qui n'est pas bon parce que tout le monde respire l'eau. Les humains, les animaux et les fiches. Ils respirent l'eau polluée et on peut devenir malade et mourir après quelques années. On doit aussi réfléchir pourquoi j'ai l'eau. Aussi, le premier point d'offermain dans le nuage est un anodon de la prière s'il. Maintenant, j'espère que vous allez recycler parce que vous savez pourquoi on doit recycler. J'espère que vous avez aimé les fiches. Sous-titrage ST' 501